Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler du maillot avec mon invité et ma grande amie Caroline Dubois, la reine de l'EFT, qui va vous expliquer en quelques mots comment faire pour être belle en maillot et plus exactement le secret que peu de gens savent, que peu de gens connaissent pour être belle en maillot et qui ne vient pas de l'assiette. Alors Caroline, quel est le secret pour être belle en maillot ? Est-ce que ça vient de ce qu'on mange ? En gros, pour être belle en maillot, il faut perdre du poids, il faut être bien roulé, etc. Il faut être magnifique et c'est la seule façon d'être belle en maillot ? Pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que si une femme, quelle que soit sa minceur, sa rondeur, si elle se sent belle à l'intérieur, tout le monde va la trouver belle parce qu'elle va marcher en étant extrêmement fière, elle va vraiment, comme elle va s'aimer et aimer son corps et avoir de l'estime pour elle-même, eh bien, elle va se croire la reine de la plage et donc du coup, comme elle croit qu'elle est la reine de la plage, tout le monde va la regarder comme par hasard. Et on va la regarder parce qu'on la trouve belle. Et pour ça, il faut qu'elle se trouve belle. Et pour ça, il faut que, donc, elle aime elle-même et son corps qu'elle le trouve fantastique. Pour moi, la formule magique, l'émotion magique pour se sentir belle, un des ingrédients principaux, c'est la gratitude. Alors, j'en dis, la gratitude ? Ben oui, parce que votre corps, vous n'arrêtez pas de l'utiliser depuis votre naissance jusqu'à cet instant précis que grâce à votre corps, vous m'écoutez, vous me voyez. Votre corps est en train de digérer et de respirer pour vous. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire constamment, avoir conscience constamment de la gratitude, de remercier, d'avoir de la reconnaissance pour votre corps, pour tout ce qu'il fait pour vous. Il digère pour vous, il vous fait jouir. Et il vous a donné des enfants. Et donc, regardez aussi tout ce qui est positif qu'il fait pour vous depuis votre naissance. Mais vraiment, depuis le début. Et vous avez vu que tous les jours, toutes les actions qu'il fait pour vous. Et si vous portez votre attention sur tout ce qu'il fait pour vous, vous allez avoir de la gratitude. Vous êtes dans un sentiment positif vis-à-vis de votre corps. Vous êtes en train de le remercier. Et quand vous remerciez quelqu'un, est-ce que quelqu'un a envie de vous faire plaisir ? Donc, si vous avez envie après que vous soyez gentil avec votre corps, que vous le remerciez, qu'il soit un peu plus mince ou un peu plus musclé, il sera beaucoup plus d'accord de vous obéir, de vous accompagner dans cet objectif. Mais si vous êtes tout le temps fâché sur ce corps, en disant, et tu devrais être mince, et tu devrais faire d'exercice, il y a une partie de vous qui dit, ben, bullshit ! Fuck ton exercice ! Fuck tout ce que tu veux ! Ils ne sont pas d'accord, quoi ! Donc, l'idée, c'est de dire merci le corps. Et donc, quand le corps se sent remercié, tout il dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? On marche un peu plus, on fait un peu plus aussi, enfin... Et donc, si je fais ça, mon métabolisme va faire en sorte que j'aurai un plus beau corps. Et donc, voilà. Pour moi, c'est une des choses magiques qu'on peut faire avec le corps, c'est d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance. Et ça va augmenter aussi mon estime de moi. Et donc, j'oserai me promener et être la reine de la plage, si j'en ai envie, quelles que soient mes kilos, quelles que soient mes formes, quelles que soient mes fesses. Parce qu'il y a peut-être des hommes qui adorent les femmes avec des cuisses importantes ou qui adorent les femmes avec des bras musclés ou qui adorent les femmes avec des minces, enfin, n'importe grosse mince. Il y a toujours quelqu'un qui trouve qu'on est magnifique, mais la première personne qui doit le trouver, c'est soi-même. Et si on se trouve magnifique, qu'on a de la gratitude et de la reconnaissance, eh bien, le corps sera beaucoup plus enclin de suivre les objectifs qu'on a. Exactement. Et ça, c'est vraiment la démarche en amont, c'est-à-dire avant de s'occuper de l'assiette, avant de s'occuper de ce qu'il y a dedans, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger, de se reprendre en main sur le sport. Vous avez d'abord besoin d'apprendre à vous aimer. Parce que si vous envoyez des messages positifs sur votre corps, eh bien, ça va répondre. Si vous rentrez en guerre avec votre corps, comme tu aimes bien souvent utiliser cette image, vous pouvez faire la guerre avec votre assiette, vous pouvez faire la guerre avec vos courses, mais vous serez toujours en guerre. Et donc, vous ne serez pas heureuse, quoi. Et quand on est en guerre avec quelqu'un, la personne n'a pas trop envie de collaborer. Donc, si vous imaginez deux parties de vous, une le corps et l'autre vous-même, et que vous êtes fâchée sur ce corps, vous serez fâchée. Donc, il y a des petites méthodes, comme l'EFT, qui vous aident à ne plus être en guerre. Exactement. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur comment faire pour avoir de la gratitude avec mon corps, sur quelles sont les méthodes qui existent pour que je me sente vraiment belle en maillot, on arrive là à la saison, on fait cette vidéo bientôt en plein été, et vous êtes certainement nombreuses à craindre ce moment-là, du moment du maillot. Eh bien... Pas qu'en été, quand tu veux aller à la piscine avec tes enfants. Bien sûr. Et que tu vas te mettre en maillot, tu as plutôt envie de te sentir belle en maillot aussi. Complètement. Et la piscine, c'est toute l'année. Oui. Donc, vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui apparaît actuellement à l'écran, et qui va vous guider directement vers une vidéo que nous avons fait ensemble, une conférence en ligne, plus exactement avec Caroline, où on vous explique tout, comment faire pour vous sentir bien en maillot, comment faire pour renouer avec vous-même, comment faire pour avoir une meilleure estime de vous-même, et enfin faire la paix avec votre corps. Vous libérez ensuite facilement des éventuels kilos que vous avez en trop et du manque de vitalité lié à une mauvaise alimentation. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît actuellement dans la vidéo, ou bien sous le lien que vous trouverez aussi dans la description, en dessous de la vidéo, et vous pourrez avoir plein de conseils gratuits et également aller encore plus loin avec Caroline grâce à la proposition qu'elle vous fera à la fin du webinaire. Mais je n'en dis pas plus. Chut ! C'est un secret. Il faut d'abord aller cliquer sur le lien pour en savoir plus. Merci de votre attention et à bientôt. À très bientôt. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui apparaît pour être maintenu au courant des magnifiques vidéos nutrition que je fais rien que pour vous. Parce que cette chaîne existe pour vous et pour vous aider à vous sentir bien dans votre assiette. Donc, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.